Dans leur monde cauchemardesque, les rois du chaos et de la provocation peuvent tous permettre. Adieu, Florence. Ce n'est pas si agressif. Si tu écoutes la mélodie, c'est peut-être juste un peu rapide. Considérés comme les pires rejetons de la scène hard rock, Blank et Death Metal tiennent bon contre toutes les modes. L'un des plus grands groupes de la scène d'Est européenne est niché dans le centre de la France à Limoges. Son nom, Anorexia Nervosa. Ce serait bien de ne pas filmer quand même mes parents. Ah d'accord, parce qu'on va passer par... Ouais, c'est la maison de mes parents. Leur style, ils le définissent comme du dark metal nihiliste. Avec 15 000 albums vendus depuis leur début en 1995, Anorexia Nervosa s'est doté d'une réalité augmentée où Stéphane se fait appeler Maître Stéphane Bale. On crée des personnages pour la scène, mais ces personnages c'est nous, c'est une extension de nous. 1 Sous-titrage ST' 501 La haine, c'est un sentiment assez simple, primaire et que je trouve assez pur. Fasciné par l'au-delà et les interdits, la scène d'Est rend désirable tout ce qui fait peur au commun des mortels. Mais même si tout est permis, on s'invente des codes. Et dans le métal, aussi, la hype sévit. Le crâne, c'est un grand classique, oui. Maintenant, la gargouille est un peu démodée. Si le métal tisse sa toile dans toute l'Europe, c'est d'abord grâce au net où il jongle avec satanisme, vampirisme et appel au chaos. Ça devrait faire peur, à la base, le black metal. Je ne dis pas qu'il faut choquer pour choquer, mais à l'époque, ça faisait peur, justement, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de dangereux derrière. Et c'est cet aspect-là, moi, que j'aime bien dans ce style. Hier, c'est 69, quand les gorgeurs de chauves-souris Ozzy Osbourne inventent le rock théâtral avec Black Sabbath. Ils ouvrent la porte à une longue lignée de prédicateurs métalleux comme Alice Cooper, puis au Death et au black metal, créature hybride teintée de speed punk, qui donne naissance aux infâmes nordiques de Mayhem ou à Cradle of Fields, apôtres de l'apocalypse sonique. Aujourd'hui, les superstars de cette scène très sombre, c'est Dayside, littéralement les tueurs de dieux, les Américains emmenés par Glenn Benton, l'homme à la croix inversée gravée dans le front. Mon gamin m'a demandé ce que j'avais sur le front. Je lui ai dit que j'étais en train de courir dans une église et que je m'étais cogné la tête contre une arête sur laquelle il y avait une croix. Ne cours pas dans les églises. Icône culte de la scène de Floride, Glenn frôle sans cesse le dérapage. Menacé de mort par plusieurs associations anti-dissection pour avoir pratiqué des sacrifices d'animaux sur scène, ce redneck d'outre-tombe s'est fait le porte-parole de l'anticatholicisme américain. Son ennemi, Dieu, son arme, le métal et son 9 mm. J'ai un gosse de 12 ans et je lui ai acheté un flingue l'année dernière. Je suis responsable de mon enfant. Je l'emmène au stand de tir, je lui montre comment s'en servir, je lui apprends la discipline. Tu vois, quand tu vas au stand, il y a des règles. Recule de deux pas derrière la ligne quand tu vises ta cible, des trucs dans le genre. Les gamins, ça leur apprend la discipline. Si je n'aime pas mon voisin, si je pense que c'est un trou du cul, pourquoi je devrais l'aimer ? Loin de l'industrie musicale et des médias, la scène black metal a appris à s'organiser toute seule. Le Christmas Festival sionne toute l'Europe et fait escale à Paris chaque année. La crème de l'extrême métal s'y retrouve pour plus de 7 heures de symphonie brutiste dans une orgie de guitare et de headbanging. C'est une grande famille, quoi. On voit pas les choses de la même façon, quoi. On voit son noir. Je suis dans le métro, j'écoute ça et je me sens intouchable, quoi. Les gens, ils peuvent me regarder. Les gens, ils peuvent me regarder. À 28 ans, Johan Haig, le chanteur de Amon Armas, est employé de bureau dans la vraie vie. Pour être crédible dans ce qu'on fait, tu dois avoir une certaine part d'agressivité en toi. Le métal est un truc agressif, tu sais. Pas un truc avec des petites fleurs de merde. Dans toutes les villes de France, les jeunes groupes se montent. Comme Nora Stemmy, formé en 2001, ils s'inventent une nouvelle vie. Je suis un responsable de projet dans un laboratoire de mécanique. Je suis étudiant en BTS logistique et transport. Quand on est dans la vie de tous les jours, il faut être le politiquement correct. Voilà, c'est ça. Mais quand on monte sur scène, on se lèche. Il n'y a pas de limite. Les limites après qui peuvent être fixées, en fait, c'est par rapport à la loi. T'as vu qu'il ne faut pas se faire gauler. La première démo d'Harkon Infostus a été édité à 666 exemplaires. Leur premier album, Hell Injection, est interdit à la vente en Angleterre et en Allemagne. Ça ne les fait pas sourciller. Ça se passe comme ça dans le death metal. On fait un truc extrême, on fait un truc violent. On a une image noire. Et forcément, si après, on est amis avec tout le monde, c'est pas logique.